J'excuse le camarade Gérard Chibardi, maire de Mayak, secrétaire national du POUD, qui pour des raisons de santé ne peut pas être présent parmi nous. Il m'a demandé de vous lire la déclaration qu'il aurait faite s'il avait été présent. Chers camarades, tout le monde sait que j'ai été de longues années un militant et un élu socialiste. Tout le monde sait qu'en suivant le chemin qui m'a conduit aujourd'hui au POUD, je n'ai voulu qu'une seule chose, rester fidèle à l'idéal socialiste. Rester fidèle à cet attachement à la défense du peuple, qui chaque année nous conduisait à venir nous rassembler devant ce mur défédéré, en l'honneur de ceux qui avaient osé monter à l'assaut du ciel, et qui avaient inventé le gouvernement à bon marché, gouvernement des délégués élus et révocables, dont le salaire ne devait pas excéder celui d'un ouvrier qualifié. Camarades, je partage l'angoisse de beaucoup de mes camarades socialistes devant l'engrenage dans lequel est entré leur parti en voie d'éclatement. Je m'adresse à vous, mes camarades socialistes, qui êtes attachés à la République, une, indivisible et laïque. N'avons-nous pas voté majoritairement en 2005 contre le TSCG, qui visait à instaurer une constitution supranationale et à soumettre le pays à l'Union Européenne ? Et les gouvernements de droite comme de gauche n'ont-ils pas piétiné ce vote ? Combien de manifestations avons-nous fait ensemble pour la défense de nos écoles communales, nos bureaux de poste, nos hôpitaux, contre les lois organisant la disparition même de nos communes ? Et ces mobilisations, qui n'ont jamais fait défaut, ne se sont-elles pas hortées, comme celles de 2015 contre la loi NOTRe, aux portes de l'Assemblée Nationale, à l'intérieur de laquelle les députés de gauche se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre le cri des élus du peuple soumis qu'ils étaient au coup d'État permanent des institutions de la Vème République ? Camarades socialistes, ne laissez pas détruire le combat de Jaurès. Réveillez-vous, reprenons le drapeau des braves soldats du XVIIe Régiment d'Infanterie qui à Narbonne fraternisa en 1907, avec les vignerons du Midi en refusant de tirer sur eux ? Réalisons l'unité des ouvriers et des paysans qui, avec la jeunesse, imposera un gouvernement qui, enfin, ne prendra pas ses ordres auprès des banquiers et des spéculateurs à sa mort du peuple, mais interdira l'arrachage de nos vignes comme les délocalisations et leurs charrettes de licenciements. Un gouvernement qui respectera la souveraineté de nos communes comme l'héritage inviolable de la Révolution française et qui, pour ce faire, rompera avec l'Union Européenne et la Vème République. Je dis à mes camarades socialistes, désespérés par la destruction de leur parti, par ces mêmes dirigeants, spécialistes du mensonge et de la trahison, les Dolanohé, Le Briand, Royal, tous ceux qui, depuis 2012, se roulent au pied de l'Union Européenne, Hollande lui-même, et se précipitent aujourd'hui dans les wagons du banquier Macron. Cela ne représente pas les travailleurs de ce pays. Rassemblons nos forces pour un gouvernement qui rompera avec les spéculateurs, un gouvernement de délégués du peuple élu et révocable, à l'instar du gouvernement de la Commune de 1871, dont Jaurès saluait l'héroïque effort de ceux qui luttaient pour la République démocratique et sociale, attestant que l'heure de la République, qui est le gouvernement de soi-même, était enfin venue. Merci. Merci.